Salut à tous, aujourd'hui on va voir la différence entre Opacity 0, Display None et Visibility Hidden. Donc c'est trois manières de faire disparaître un élément, mais vous allez voir qu'il y a des différences fondamentales entre ces trois façons de faire. On va faire un paragraphe ici, l'OREM 15, tac tac, on en fait deux autres. Je vais grossir un petit peu, légèrement, très bien. On va leur mettre à chaque fois, hop, une petite classe, P, et à chaque fois P1, P2, P3. Bon, vous allez voir que certains, on peut les animer, on peut animer une disparition. D'autres, ça va complètement les retirer du flux et on ne va pas pouvoir interagir avec. Et certains, on va pouvoir interagir avec également. Ok, donc on commence avec Display None, le plus peut-être utilisé. Donc on va prendre notre P1 ici, tac, et je lui mets Display None. Et regardez ce qui se passe, hop, ça disparaît, on dirait que le troisième paragraphe a disparu. Alors que c'est faux, ce n'est pas le troisième paragraphe qui a disparu, c'est bien le premier. Mais vu qu'il a été ressorti du flux, il a été sorti du flux en français ou du flow en anglais. Et donc, les deux paragraphes qu'il y avait au-dessus ont glissé vers le haut, si vous voulez. Ils ont glissé vers le haut pour prendre sa place. Si ici, on ouvre la console F12, alors je suis en mode toggle device toolbar, tac, tac. Et qu'on regarde notre DOM, on est ici donc, allez, allez, tac, là. On a bien nos trois paragraphes, mais le premier, vous voyez, il est en Display None. Et je ne peux même pas le voir quand je le survole ici. Il est toujours présent dans le DOM parce qu'en JavaScript, je peux toujours lui changer ce display. Et souvent, on le fait d'ailleurs, on passe de Display None à bloc ou quoi que ce soit pour faire des apparitions, etc. Et pour cacher des éléments ou les montrer. Mais ici, eh bien, il n'est plus là, vous voyez. Et c'est bien lui qui a disparu et les deux autres qui sont venus se mettre au-dessus, d'accord ? Vu que c'est le flux de haut en bas dans notre HTML. Et donc, vu que lui a disparu, les deux autres, ils ont pris sa place, tac, ils ont pris sa place au-dessus. Très bien, donc ça, c'est pour Display None. Qu'est-ce que c'est ces caractéristiques ? Ça ne va pas pouvoir être lu par les screen readers, par les liseuses d'écran, par donc ce qu'utilisent les personnes malvoyantes. Si vous mettez Display None, ça ne va plus pouvoir être lu par les liseuses d'écran. En général, c'est bien, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on fait disparaître quelque chose, on n'a plus envie qu'il soit sur la page et même pour des gens qui seraient malvoyants. Parce que vous avez fait disparaître un bouton, une fenêtre modale, etc. Et donc, on imagine, on arrive sur une page ou une page qui n'a plus besoin de ce bouton ou de cette modale. Eh bien, la liseuse d'écran va toujours le lire sinon à la personne et ça risque d'être un petit peu bizarre. Voilà. Très bien. Et donc, ici, ça va collapse, c'est-à-dire que ça va s'effondrer. Si c'est dans un flux ici et qu'il y a des éléments après, eh bien, ça va s'effondrer sa hauteur et les éléments vont venir placer dessus. Ils vont venir se placer dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pour Display None. On peut le mettre en commentaire comme ça et on va maintenant prendre P2. On va lui mettre Visibility Hidden. C'est sûrement le moins utilisé des trois. Et regardez ce qui s'est passé. On a, du coup, notre paragraphe du milieu, celui qu'on a sélectionné. Eh bien, il a disparu. Il a disparu, mais il garde sa hauteur comme ça. C'est pour ça qu'il n'est pas très utilisé. C'est parce qu'il garde sa hauteur. Et c'est un peu bizarre, en fait. C'est un peu bizarre. Il va disparaître, mais gardez sa hauteur. Donc, il n'y a pas trop de cas où on voudrait vraiment l'utiliser. Parce que, lui, les screen readers, déjà, ils vont le lire. Ils vont le lire, d'accord ? Donc, ils vont toujours lire qu'il y a un second paragraphe ici, même si on l'a fait disparaître. Et on ne peut toujours pas l'animer. D'accord ? Comme Display None, on ne peut pas animer Display None également. Et donc, la différence entre Display None et Visibility Hidden, c'est que Hidden ne va pas collapse. Il ne va pas s'effondrer comme ça. Il ne va pas être retiré du flux. Il va juste disparaître. On ne va plus pouvoir le voir comme ça et on ne va plus pouvoir interagir avec. Ok ? Donc, ça, c'est la différence fondamentale entre les deux. C'est cette histoire de flux et de collapse. Et ensuite, on va avoir Opacity. Hop ! Donc, on vient ici. On va mettre ici, donc, Opacity 0. Et donc, regardez, on a notre troisième élément qui disparaît ici. Mais quand on passe la souris dessus, on voit qu'on peut interagir avec. Parce qu'on voit qu'on peut les sélectionner. Et regardez ce que je vais faire. Là, je suis en train de le sélectionner. Je fais CTRL-C. Voyons voir si ça fonctionne. Hop ! J'ai réussi à copier une partie de ce paragraphe. D'accord ? Donc, on voit que je peux toujours interagir avec. Donc, c'est assez dangereux. Il faut faire attention avec Opacity 0. Mais pourquoi on l'aime, Opacity 0 ? Parce qu'on peut animer l'Opacity 0. C'est-à-dire qu'ici, si je dis P3 de point over, quand je vais le survoler, je mets Opacity 0. Qu'ici, je mets une transition sur l'opacité. Sur l'opacité de 0,4 seconde. Is comme ça. Très bien. Voyons voir ce qui va se passer. Je passe dessus. Hop ! On a une bonne animation comme ça de disparition. Et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé Opacity. C'est parce qu'on peut animer comme ça. Alors qu'avec Visibility Hidden et Display None, on ne peut pas animer. C'est qu'avec Opacity. Et donc, c'est quand même un problème de toujours pouvoir comme ça interagir avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut donner en JavaScript un petit délai. Et donc, on dit en JavaScript, vous voyez que l'animation se termine à 0,4 seconde ici. Eh bien, on dit que quand on va Mouse Enter ici, donc quand on va la survoler en JavaScript, on dit qu'au bout de 0,5 seconde, on lui rajoutera aussi Display None comme ça. Comme ça, les screen readers ne pourront plus lire cet élément. Et on ne pourra plus interagir avec aussi. Parce qu'avec Display None et Hidden, eh bien, on ne peut plus interagir avec. Donc, c'est ça qu'il faut faire normalement comme bonne pratique. C'est quand même une meilleure pratique. Parce que regardez ici, si on n'avait pas du texte, mais qu'on avait un lien par exemple. Un lien, tac, qui va sur https2.com. Et que je marque Go Google ici. Très bien. Et donc, on va sur notre lien et qu'on lui met Opacity 0, vous aurez compris qu'on peut toujours l'utiliser. Regardez, hop, et hop, j'arrive sur Google ici. Ce qui est quand même, bon, un petit peu bizarre. Si on commence à cliquer dans des parties invisibles. Alors, attendez, hop. Si on commence à cliquer dans des parties invisibles d'un site et que ça nous amène sur d'autres sites, ça peut quand même être très bizarre. Voilà, donc on récapitule avec tout ça. Opacity peut être animé. Il va être lu par les liseuses d'écran. Et on peut interagir avec. C'est pour ça que c'est assez bien de compléter une animation avec du JavaScript pour le faire disparaître complètement et ne plus pouvoir interagir avec. Avec le rajout d'un display none avec un petit délai par exemple. Ensuite, visibility hidden va faire disparaître un élément, mais il ne va pas le faire s'effondrer. Il va toujours rester dans le flux. Il va toujours avoir sa hauteur dans le flux. Voilà. Donc, c'est aussi lisible par les liseuses d'écran. Display none, lui, c'est vraiment le patron pour faire disparaître un élément. C'est pour ça qu'on l'utilise énormément en JavaScript pour faire disparaître. C'est-à-dire que vous le mettez, l'élément va vraiment disparaître. Il va toujours être dans le DOM, attention, mais il ne va pas être lu par les liseuses d'écran. On ne va pas pouvoir l'animer et l'espace qui lui est alloué va s'effondrer. Il va collapse. OK ? Donc, voilà pour la différence entre none, hidden et opacity. Et voilà, je pense que c'est une question quand même qu'on s'est tous au moins posée. Donc, j'imagine que des gens vont continuer à se la poser, des débutants, etc. Et donc, ça risque d'en aider pas mal. Allez, likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Discord où on parle de développement web. La newsletter également. Et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao.